bonjour et bienvenue sur game dev coder donc nous continuons donc le développement du jeu atomix alors je reprends le diagramme de classe et comme vous pouvez constater on a séparé la classe score et score en deux modules séparés donc c'est logique qu'on allait sur cette voie donc c'est donc là c'était logique qu'on allait sur cette sur cette étape alors je vais vous montrer au niveau du jeu du coup où on en est alors je lance voilà donc vous voyez que ici un score s'inscrit un score s'inscrit c'est le score de défaut quand vous commencez voilà tout nouveau vouloir vous installez le jeu vous lancez le jeu il ya déjà un score qui est créé alors ce score il est il sera stocké ou puisqu'il faut bien qu'il soit stocké quelque part sur la machine alors il sera stocké ici dans le répertoire je sais pas si je peux l'agrandir ça non je peux pas je peux pas grandir donc le dans le répertoire user streamer desktop le nom le nom du qu'est ce que je raconte non et pas c'est pas celui ci non non c'est ici voilà il sera donc dans user streamer appdata romane roaming love lorsqu'il faut savoir c'est que ce répertoire au appdata et est caché alors vous pouvez soit le rendre visible ou alors vous pouvez trouver l'information ici c'est à dire quand vous allez sur l'offre fils système sur le site de l'offre 2d on vous dit sur les différentes machines donc si c'est windows xp vistoll mac linus android où sera stocker le fichiers de sauvegarde donc moi je suis sur un windows 7 donc il est stocké ici donc si je fais ça et que je vais dans un dossier ici et que je clique coller ici et que je fais entrer je me retrouve en effet dans les dossiers de sauvegarde j'ai un répertoire donc du nom atomix on va voir comment on le définit ensuite au niveau du code et dans ce répertoire j'ai un fichier game data qui est au fait ma sauvegarde mon fichier de sauvegarde alors si je vais dans le fichier de sauvegarde game data est ce que j'ai ouvert non alors je vais l'ouvrir c'est voilà ce que j'ai alors ceci représente un note sauvegarde mais codé en hexadécimal alors j'ai préféré le codé comme ça bon sur l'offre 2d on ne peut créer on peut pas créer deux fichiers de fichiers binaire pour l'instant je sais que il y a un projet du développement ou des concepteurs de l'offre 2d ou du framework pour le permettre bon au jour d'aujourd'hui c'est pas le cas voilà donc on essaie de protéger des données puisqu'il serait dommage quand même qu'une personne vienne sur le jeu modifié modifie le fichier game data et met son nom avec son million de points par exemple donc on essaie de protéger comme on peut le fichier comme on peut les données du fichier donc ici ceci et vous le verrez dans le code j'ai 500 ici donc 5 0 0 un espace g dc donc 500 espace g dc donc dans la table des scores ici on aura la liste simplement des scores qui vont s'afficher alors je ne sais pas encore si je vais les mettre à la ligne bon je pense que je vais les mettre à la ligne 1 mais je ne sais pas encore ou si je vais les mettre tout simplement sur sur la même ligne bon ça n'a pas trop d'importance pour l'instant donc je pense que ça sera ligne par ligne voilà ce que c'est le game data alors bien sûr le jeu n'a absolument pas changé la technique a été la même je dirais pour l'affichage que celle du score que nous avons vu précédemment c'est à dire que quand je joue jeu et que je marque des points donc les véhicules explosent avec des points vous voyez il n'affiche pas 5, 20, 30 non il est progressif il décompte de un point en point jusqu'à atteindre tout simplement le maximum de ses points du level tout simplement et c'est pas fini puisque normalement il devrait également marquer les points du timer c'est à peu près 10 points ou un point ou 5 points enfin on verra 5 ou 10 points je pense que c'est 10 points par seconde restant voilà donc il ya beaucoup de choses beaucoup de concepts dans cette vidéo qui vont être expliquées notamment la sauvegarde la notion de scène puisque là on voit bien qu'on sort de la notion du jeu c'est à dire que on est dans le jeu il faudra aller dans le score on doit sortir du gameplay on joue plus on sort du jeu et on affiche les scores et on gère les scores donc deux concepts un peu différents alors le premier la première la première chose je dirais c'est la gestion dans le jeu de l'affichage du score du score du score du score et du score du score alors il faut qu'on est sur le score donc l'affichage du score la fonctionnalité qui va pouvoir nous dire si on a gagné on a perdu tout simplement ainsi le timer ici est arrivé à zéro mais s'il est arrivé à zéro ben du coup c'est que quand on n'a pas terminé le level c'est qu'on a perdu un par exemple alors on va on va reprendre un peu tout ça alors déjà pour commencer au niveau de la sauvegarde donc pour pouvoir créer donc dont le dossier ici pour cent pp data pour sans sache love donc dans user pdata romaning glove à ça il crée automatiquement un love 2d créé automatiquement un répertoire love sur ce chemin enfin dans serait ce chemin ici ensuite pour pouvoir créer chien le répertoire atomique vous devez donner une identité donc là moi j'ai dit ben voilà je vais créer un répertoire atomique ce qui sera donc mon répertoire de sauvegarde et je lui dis de chercher les sources dont le répertoire après dans le le chemin ou le répertoire before enfin voilà donc il ya une histoire de d'abord rechercher bon je vous invite à faire la moi je veux dire ça la conversion de ça en français puis vous serez à peu près ou de voir sur l'offre 2d à quoi ça sert ça sert tout simplement à ce que d'abord on va chercher tout simplement le fichier de sauvegarde dans le dans le répertoire courant et si on le trouve pas bon on va chercher un tout simplement dans le répertoire de sauvegarde veut dire que c'est à peu près ce fonctionnement là ensuite dans le game d'état alors dans le game d'état il ya eu beaucoup de modifications comme vous pouvez le constater c'est à dire que maintenant on va passer par ce qu'on appelle des scènes manager alors c'est quoi des scènes manager scènes manager soit simplement on va découper le jeu on a une scène d'introduction on a une scène gamme ouvert on a une scène de jeu on a une chaîne de ce qui score on peut avoir une scène de moi de ce qu'on veut mais ça ce sont des scènes c'est en fait c'est comme si vous avez un level et vous dites ça c'est le level 1 c'est la scène 1 level 2 la scène 2 level 3 ça c'est une 3 on a c'est du découpage pourquoi on pourquoi j'ai fait ça parce que j'ai besoin à un moment donné le de détecter que le joueur a perdu ou je détecte ça je vais le détecter ici dans le level où je vais dire ah ben voilà si le minuteur est à zéro alors je vais songer de scène je vais dans la scène is core je rappelle que dans le jeu atomics le score ne s'affiche pas directement comment je vais dire ça une fois que vous avez dépassé le score ça n'a ça ne l'affiche pas directement dans la table des scores vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec un table d'une table des scores et vous avez un curseur qui vient se rajouter au niveau de là où vous devez saisir vos initiales une fois que vous validez ben vous inscrivez ensuite dont dans le fichier de sauvegarde que nous avons bien que nous aurons de voir les nouvelles données alors donc on crée une scène manager et vous souvenez un peu un lieu ici là cette ligne si chien que je vous avais dit bon moi pour l'instant on s'en occupe pas de ne pas vous en occuper on va y revenir donc aujourd'hui on y est au fait un maintenant on est obligé de pouvoir dire ben on va développer des scènes car je dois sortir du gameplay souvenez vous on a créé depuis le début ceci or un jeu ne commence pas directement sur ça je les fais parce que c'est la première chose à faire c'est déjà de définir un peu notre notre jeu le mettre en conception y jouer voilà ça fonctionne parfaitement là donc le jeu je dirais le jeu est créé dans sa phase gamme pliche mais avant d'arriver sur la phase la phase je dirais où la scène où on va jouer vous avez un menu normalement vous avez peut-être même ce qu'on appelle un screen screen d'entrée à une fenêtre d'entrée avec un petit logo qui s'anime représenter un peu le studio du jeu vidéo qui a créé le jeu par exemple bon voilà donc ça c'est le gameplay mais il n'y a pas que ça dans le jeu d'accord donc là moi j'ai créé quoi je j'ai créé tout simplement une librairie qui va charger les différentes scènes et ensuite on va pouvoir choisir la scène dans laquelle on veut insérer ou être un jouet alors donc du coup dans le jeu ça devient quoi ben le update tu vas venir dans la scène manager jouer le update de la scène chargée le draw de la chaîne chargée le resize j'en ai plus je n'ai pas besoin de reporter le resize dans la scène dans le scène manager puisque le resize va se faire au lancement du jeu dans le module windows et sera ensuite réutilisé chez un jeu partout dans le jeu je rappelle que le game ici est global donc on peut accéder à tous les modules à tous les objets aux modules et même librairies de game donc on reprend cette manager date c'est le manager draw le resize qui précise c'est pareil pour pour le pour nous ici on a deux qui précise que nous avons mis au niveau de la fenêtre pour l'agrandir ou la mettre en plein d'écran ou la rétrécir on a le debug alors ici bien évidemment on peut mettre le terme self puisque nous sommes déjà dans le programme game donc ici le 16 ça correspond également même si ce n'est pas une obligation donc la gestion de la souris est indépendante du des scènes puisqu'elle est directement liée au game au jeu voilà ce que alors on a toujours le asset manager qui vient charger l'ensemble tout simplement de nos de nos assets qui sont images musique ou 1 et font temps au niveau du gameplay alors on va les 20 maintenant pour bien comprendre le asset manager alors dans le asset manager c'est un objet comme vous voyez ou plutôt une librairie je vais vous expliquer quelques-unes des étapes de ce fichier donc on a affiché load enfin une fonctionnalité de chargement dans lequel on lui passe le répertoire dite des scènes et on lui passe un objet où on lui passe les différentes scènes c'est ce que nous avions ici c'est ce que nous avons ici c'est à dire on l'aude on lui passe le répertoire et on lui passe un tableau avec les différentes scènes à charger qu'est ce qu'il fait il vient tout simplement vérifier si le le répertoire et bien été donc saisis si c'est pas le cas ainsi de lui n'existe pas donc si note sendir alors je mets sendir est égale à deux petites cotes a donc un évident tout simplement bon maintenant je vérifie c'est le tableau existe la tableau des scènes existe et je dis si les scènes est différent de nul alors dans ce cas je viens vérifier alors là c'est c'est un peu c'est une conscience comment je vais dire ça le acer là ici c'est un contrôle c'est un contrôle inversé c'est à dire que là je veux dire si la scène ou le type de la scène est une table d'accord là comment je veux dire ça il faut que cette vie alors si jamais ceci ne se vérifie pas alors j'arrête l'exécution du programme et je mets le message ceci le acer c'est vous pourrez certes si vous préférez c'est une erreur fatale voilà on va dire comme ça c'est une erreur fatale on arrête pas qu'on peut pas aller plus loin donc il faut que le la scène ici soit une table là on a vu ben c'est le cas ici dans le game on a bien passé une table qui se délimite par les deux accolades ici qui est une ta qui représente un tableau et je vais donc boucler dans toutes mes scènes j'aurais pu faire un for each aussi c'est pas très bien c'est pas bien méchant donc je dis de la scène une à la dernière je fais quoi je viens ajouter le dans mon tableau de scène ici le nom de la scène donc le premier c'est à dire ici gameplay d'accord donc j'aurai ici la scène gameplay qui sera le recroi de scène dire point point scène i c'est à dire qu'il va me rechercher avec le recroi gameplay point lui a dans le répertoire c'est de dire donc on va charger toute la scène dans un tableau scène dans le tableau des scènes avec un identifiant qui sera donc le nom de la scène et les le tableau de la scène je mets donc la scène preview à nul donc je dis qu'il n'y a pas de scène prévue et cet instant il n'y a pas de scène de mise en place de courant de scène non de courant il n'a pas et les scènes courant il n'a pas puisque on vient de juste de charger les scènes alors ici vous voyez que je vais lui dire de switcher sur une sur une scène c'est à dire je veux maintenant chargé la scène gameplay alors qu'est ce qu'il fait ici le switch donc je mets le fonction switch avec le la scène suivante que je veux charger donc qu'est ce qu'il fait vérifier s'il ya une scène qui existe s'il ya une scène qui existe alors du coup je vais exécuter sa fonction excite alors vous verrez que en effet nous avons des fonctions à part ici excite destroy 1 qui sont créés dans les scènes si nous avons l'excès n ici je viens aussi vérifier la condition ici c'est à dire que si la scène n'existe pas dans mon tableau de scène eh bien je vais du notifier que il ne peut pas on n'arrive pas à trouver la scène en question donc pour pouvoir fonctionner il faut bien que ça soit différent de nil je rappelle que est égal à nil ça veut dire n'existe pas nos styles égal nil ça veut dire différent donc s'il doit être différent de nil pour passer il doit être différent de il doit être différent en effet de nil pour passer la condition c'est qu'il ne soit qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas égal à qui ne soit pas égal à nil sinon je suis obligé c'est en bref je vérifie ça va être compliqué à expliquer c'est je vérifie si la scène que je veux charger existe dans ma table des scènes si c'est le cas je dis que la la scène preview c'était la scène le nom le nom de la scène précédente je la charge c'est à dire je la mets dans la scène preview c'était la scène courante nom de la scène ou du coup je viens lui affecter dans sa variable prévu scène le nom de la scène qui était en cours je rappelle que la première scène qui était en cours était à nil n'existait pas donc elle sera ici à nil le scène courant devient la neste scène donc là nous ça sera ici le gameplay et on va lancer sur la scène courante la fonction load donc sur le gameplay on ira voir ensuite et ensuite on va faire un petit peu à la fois on va faire parce que bon il ya des choses dedans qui sont qui sont pas utilisés au jour d'aujourd'hui donc on va aller le faire uniquement un petit peu la fois au niveau de la scène manager on a une scène manager donc ici les différentes fonctionnalités de scène manager on a ce manager de poem dot et dans ce cas-ci il le courant il existe on va exécuter la fonction update de manager courant si le draw on a une scène manager draw donc si le self courant existe dans ce cas on va lancer le courant draw etc et le quai précise également bon ça c'est des fonctionnalités un peu particuliers c'est pour vérifier que on annonce cette fonctionnalité fonctionnalité ici le pop ici le remove le add pour l'instant ne seront pas ne seront pas expliqués vous comprenez rien si vous regardez ce qui est fait ce que fait add on vient bien à rajouter un nom de scène et une scène dans le tableau des scènes mais pour l'instant on s'en sert pas donc je les ai mis ce en cas où on en aurait besoin pour l'instant on n'en a pas besoin pour l'instant les principales fonctions utilisées de la scène manager ce sont le chargement de toutes les scènes passées dans un tableau le fait de basculer entre les scènes et de lancer la fonction de sortie de la scène courante pour ensuite basculer dans la nouvelle scène et lancer le load de la nouvelle scène et les différentes fonctions qui peuvent être donc exécuté et devant être inséré dans les scènes un update draw et qui est précide en font donc partie alors on revient donc là ici dans notre fichier game load on va donc charger toutes les scènes après avoir chargé tous les assets d'ailleurs je devrais peut-être même le maîtris 6 on charge les chaussettes on initialise la fonte on met la fenêtre bon je le laisse là ça revient donc on bascule dans le gameplay et dans le gameplay à qu'est-ce que nous avons ici et bien nous avions toutes les fonctionnalités qui étaient mises en place dans le cadre du load de l'update du draw et du quai précide voilà on s'embête pas à part que ici bien évidemment on est donc on vient rechercher tout ce que nous avons mis en fonctionnalités dans notre fonction dans notre fichier game en load update et draw voilà c'est à dire que si on est sur le gameplay et si vous revenez sur les vidéos précédentes et bien vous aviez avant cette fois score score cette fois stage même si ici là le score vous l'aviez pas au départ voilà donc je les ai donc remis ici je les ai donc remis ici voilà voilà on charge le sage le score on sage le score on charge le stage on charge le score le score le stage et là ici game debug avec des points date d'été encore lui ouais 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 puisque c'est ouais je peux le laisser encore lui que encore ici une particularité ici je dois pouvoir je vais le mettre plutôt ici j'étais sur le update ici puisque lui c'est le debug et dans le debug alors ici on va le mettre comme ça ici viendra peut-être puisque à terme le debug n'aura plus je dirais lieu d'existence et on a le debug draw ici également bon voilà je garde juste ce que j'ai besoin en terme de fonctionnalité pour le jeu donc ici vous voyez qu'à en terme de gameplay ça ne change rien à part qu'on a juste un nouveau un nouveau tout simplement module ce que j'appelle une scène c'est encore astrait une scène un objet un module tout ça est astrait c'est un module on va dire que c'est un fichier lua dans lequel on a regroupé toutes les fonctionnalités c'est à dire dans une fonction load on va charger tous les éléments de chargement concernant le gameplay toutes les fonctions de mise à jour concernant le gameplay toutes les fonctions d'affichage concernant le gameplay et également lorsque nous allons utiliser des touches de caisse précide notamment du jeu du gameplay et gérer ici on a une fonction d'exit et de destroy alors est ce qu'un jour ça servira pour l'instant je ne sais pas je ne sais pas rappelez-vous quand même que quand vous chargez ou basculez d'un nouveau sur une nouvelle scène on lance la fonction exit et ensuite on lance la fonction load et la fonction destroy elle doit être gérée au niveau du remove je pense voilà quand on fait un remove et bien on vient lancer la fonction de vidage je dirais des éléments chargés où on va faire quelque chose avant de finaliser la destruction ou le retrait de la scène de la table des scènes bon mais ça pour l'instant on ne s'en sert pas alors on en est ici il ne faut pas oublier que cette vidéo gère le e-score donc ici le score il n'y a rien de changé à l'exception que maintenant on a supprimé de la table des scores le load e-score on a supprimé le print permettant d'afficher le e-score deux scores on a créé un nouveau module e-score complètement indépendant qui va venir faire l'affichage du score etc. alors on va le reprendre ce module e-score alors ce module e-score qu'est-ce qu'il va faire ? il doit charger un fichier de données d'une table de score si le fichier en question n'existe pas il doit le créer et ajouter une ligne de score dans cette table il ne doit pas le rajouter comme ça de brut en blanc on souhaite que le texte qui va être affiché dans ce fichier ne soit pas facilement donc lisible et on va donc le convertir en format hexadécimal de façon à un peu compliquer sa lecture donc que fait le module e-score ? alors déjà il vient positionner en x et y la zone d'affichage où on va afficher le e-score on a un timer de 0,001 seconde donc un centième ou un millième un millième de seconde on va afficher les scores de façon à ne pas afficher brut de décoffrage directement le score à l'ouverture de la fenêtre mais en les laissant faire un petit décompte jusqu'à atteindre jusqu'à atteindre le e-score du fichier de la table des scores on a une variable qui dit qu'on va afficher pour l'instant puisqu'on a qu'un seul e-score une seule ligne de scores mais 10 lignes de scores 10 lignes dans la table des scores pas plus alors quand on charge on vient initialiser donc la table de scores on a une table ici score avec un s on le remet à 0 on vient vérifier avec la fonction qui est info si le fichier game data.lua existe n'est pas anil donc est-ce que le fichier existe alors je rappelle que get data il va regarder d'un port dans le répertoire courant s'il y a un fichier game data.lua s'il n'en trouve pas il va aller regarder dans le répertoire de sauvegarde s'il n'existe pas on va new file c'est-à-dire on va créer un nouveau fichier game data.lua alors new file il y a deux fonctionnalités new file soit comment je vais dire ça soit le fichier qui ici existe et dans ce cas il ouvre et il renvoie donc un comment on appelle ça c'est pas un pointeur mais un angle 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 enfin une référence il va renvoyer donc une référence au fichier pour pouvoir y accéder ensuite donc en l'occurrence ici il va renvoyer ce qu'on appelle un objet file avec le continue tout simplement et la possibilité des fonctionnalités pour lire le fichier d'accord donc là si le fichier game data.lua n'existe pas il va le créer et on va inscrire un dedans 500 espages gdc mais la chaîne ici on va convertir en hexadécimal par la fonction to x qui est ici alors la fonction to x on utilise donc ici une boucle je dirais avec une fonction qui va convertir chaque élément de la chaîne c'est la fonction g sub qui dit de remplacer tout simplement donc chaque byte sera donc remplacer chaque caractère seront remplacer par sa valeur en hexadécimal donc ça vous pouvez retrouver toutes ces fonctionnalités de l'ua en tapant l'ua jésus par exemple et vous aurez donc les explications sur le fonctionnement de la fonction jésus puisque la fonction jésus va passer en revue tous les caractères donc le petit point ici ça veut dire un caractère format c donc un byte donc quand vous avez voilà nous avons une fonction hexadécimal alors on sait que ici en fonction hexadécimal pour les chaînes de caractères c'est deux caractères à chaque fois ce sera deux chiffres si je reprends le game voilà je dis encore ici voilà ça ces deux chiffres ici correspond un caractère ces deux chiffres là correspond un caractère donc je lui dis ici euh 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 en chaînes de caractères, de caractères à la fois et jusqu'à la fin, ce que fait cette fonction FromEx. Donc ici, en sortie, nous avons un fichier game data lua de créer dans le répertoire de sauvegarde contenant sous une chaîne hexadécimale 500 petits espaces gdc. Donc on va essayer de le réouvrir en lui indiquant tout simplement le handle du fichier qui s'appelle file, c'est-à-dire le point d'attache au fichier pour qu'on puisse travailler les données dans le fichier et on essaie de le rouvrir. Donc s'il a été créé dans ce cas, nous avons ici file qui existe en open. Donc on lui dit si le fichier n'existe pas, alors qu'on revient ici, s'il n'existe pas, ou que le fichier n'est pas ouvert en lecture. Dans ce cas, on ne fait rien. Il y a eu une erreur. Soit le disque est plein, soit le fichier ne peut pas être créé puisqu'il y a une sécurité ou quelque chose qui fait que ce n'est pas possible de créer le fichier. Sinon, si le fichier a été créé, c'est-à-dire que nous avons chargé dans file le contenu du fichier. Donc on va parcourir toutes les lignes. On va donc aller sur la première ligne, chercher et découper lorsqu'on a le 0,9. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a 0,9 qui est l'espace. Dans ce cas, on a deux parties. On a une partie avant le 0,9 et une partie après le 0,9. Donc on lui dit « Tu viens me sub, tu viens me couper. » Donc là, il retourne une position. Donc on lui dit « Tu viens me mettre dans le score SC, le tirer score SC, la partie de la ligne 1 du fichier ouvert ou de la ligne 1-1. » Donc tu viens me prendre la première partie ici, la partie 0. C'est-à-dire la partie ici, la partie avant. Et tu viens me positionner dans la position de l'IT plus 1, l'autre partie, le nom, le name, Na. C'est-à-dire que j'ai laissé. Et tu viens donc insérer à la taille de mon score plus 1 un tableau constitué du score et du nom du fichier. Alors, ce fichier-là, comme le fichier SCEN MANAGER, je vous invite à regarder la vidéo plusieurs fois. C'est important pour bien comprendre. une fois ceci fait, une fois qu'il a bouclé dans toutes les lignes du fichier gamedata.lua, je viens fermer le fichier par fil de .close. C'est important de refermer le fichier. Et je lui dis je viens me mettre dans .max s'il y a supérieur à 0 Il faut une condition. Si DSS score est supérieur à 0 tu viens donc me récupérer en valeur numérique alors oui, parce que ici n'oubliez pas que le fichier c'est des textes. donc je viens convertir le score en version numérique que je viens mettre dans .max ou alors s'il n'y a pas du tout de score je mets 0 Je mets le nombre de points du score à 0 et je mets le timer à 0 L'update et bien c'est pas compliqué tous les x millisecondes on vient ajouter 5 et non plus 1 donc on va décompter de 5 à 5 pour aller un petit peu plus vite au niveau tout simplement de l'affichage du e-score et le draw et bien il vient tout simplement afficher le nombre de points à l'écran à sa position self x self.y et selon le facteur de grossissement on peut également ajouter un nouveau e-score à la table alors là aussi il y a un concept un peu particulier c'est à dire qu'on vient ajouter dans la table des scores un nouveau une nouvelle table score donc j'aurais pu mettre un asset un asset ici pour vérifier que new score et bien une table constituée de comme on avait vu ici c'est 500 et j'ai laissé donc ici voilà ça comme ça alors et non on est exacte si mal bien évidemment et on vient faire un tri au niveau du score affiché c'est à dire que si le score 1 est supérieur au score 2 on on vient faire un tri on les remplace donc on va tirer vers le haut le score le plus important on a ici une fonction de sauvegarde qui va boucler donc sur toutes les lignes de la table score et par le même système je dirais alors on va reprendre donc je vais charger le fichier je vais vérifier si on est ouvert en écriture si c'est pas le cas je vais pas pouvoir sauvegarder donc j'arrête je vais récupérer le nombre de scores donc si le tableau des scores contient moins de scores qu'on doit afficher dans ce cas je lui renvoie le table des scores dans nombreux scores si j'en ai que 3 des scores j'en retourne que 3 sachant que le maximum c'est 10 donc si j'en ai plus que non score max je vais donc limiter à 10 et je vais boucler donc de 1 à 7 nombre de scores et je vais donc écrire dans le fichier string le nouveau score de toute façon la nouvelle ligne de score et le nom du enfin le score espace le nom tout simplement de la personne qui a réalisé le score que je reconvertis d'exactissimale donc je recrée ce fichier avec ici toutes les lignes constituant une ligne de table de score et pareil du coup comme j'ai refait une sauvegarde je viens de nouveau récupérer le premier le premier score que je remets dans self.max je ferme le fichier d'ailleurs ici il serait donc plus logique de d'abord fermer le fichier avant de citer les données donc j'ouvre en écriture je copie tous les scores en hexadissimale dans le tableau des données de game data point l'ua je ferme le fichier et je réaffiche dans ma table des scores le nouveau le nouveau e-score s'il y a eu un nouveau e-score donc on va sauvegarder en sortant notre programme ici va de nouveau se lancer en recréditant pour qu'on voit bien qu'on affiche le nouveau e-score du joueur alors dans le level alors quand on teste devons-nous vérifier ou lancer la scène des scores des scores ici on nous dit qu'on a le miniteur qui est à zéro on vient vérifier un flag c'est quand le miniteur est à zéro dans ce cas on vient basculer sur la scène des scores et on retourne false sur complétit puisque ça veut dire qu'on n'a pas complété le level le reste voyez la vidéo précédente ça vous est expliqué enfin dans les vidéos ceci vous est expliqué je ne vais pas re-expliquer il y a beaucoup de choses à dire je veux vraiment me concentrer sur le e-score et les scènes aujourd'hui pour que vous compreniez bien ces fonctionnalités là voilà donc ici à chaque fois qu'on va venir contrôler si le level a été réalisé on va vérifier d'abord si le miniteur est à zéro si c'est le cas dans ce cas c'est que le level est perdu donc on va basculer sur la table des scores et on va retourner false le programme va charger la table des scores alors le gameplay on l'a vu donc il va venir chercher la table des scores et ici on n'a pas encore je n'ai pas encore complété les différentes fonctionnalités que doit avoir une scène donc ces fonctionnalités de base le load le update le draw le quai précide le exit et le destroy donc là ce que fait la table des scores dans le draw on va vérifier si le nombre de points du score est supérieur au nombre du point du score si c'est le cas on va juste afficher nouveau et score et on va quitter si ce n'est pas le cas on va reswitcher sur le gameplay alors attention ici on a mis une logique dans le draw mais c'est du temporaire normalement on ne fait pas une logique comme ça dans la fonctionnalité de draw bon moi je l'ai fait là c'est vraiment du temporaire j'aurais pu créer un debug xcore et mettre ça dans le debug xcore je ne l'ai pas fait j'aurais peut-être dû le faire mais bon ce n'est pas bien méchant alors on aurait pu également dans le scene manager à rajouter ici un scene manager de point debug donc il lance tous les si game point et debug etc bon je ne l'ai pas fait pour l'instant je n'en vois pas l'utilité voilà où nous en sommes au jour d'aujourd'hui ce qui veut dire que si je lance j'ai fermé le score je vais rouvrir mon fichier score on va tricher un petit peu enfin tricher on va lui dire qu'on commence avec 505 points supérieure au nombre de scores du score bon ça je vais fermer je vais relancer le jeu souvenez-vous que nous avons possibilité de lancer le chronomètre le timer le monitor avec la touche M donc je le lance donc là je suis dans le jeu en essayant de trouver la solution qui se trouve ici il me reste 40 secondes bien sûr je peux déplacer les molécules pour essayer de trouver solution à à mon level j'ai 500 pour 5 points donc j'ai 5 points de plus que mon e-score donc arrivé à la fin du minuteur si je n'ai pas réussi le level je devrais passer dans ma table d'e-score et afficher en effet que j'ai un nouveau score un nouveau e-score c'est ce que devrait faire le programme donc nous vérifions ainsi la fonctionnalité bon et là on voit bien qu'il nous affiche bien notre debug que j'ai repositionné dans game et non plus uniquement dans game dans le gameplay mais dans le game puisque je veux continuer à avoir cette visibilité le nombre de frames par seconde également et on voit qu'on note new score maintenant je vais relancer le programme mais je vais remettre un score à 0 donc inférieur alors je vais mettre 0 que ce soit 0 que ce soit 385 c'est pareil donc je relance on va l'attendre qui est alors oui c'est parce que j'ai oui voilà j'avais pas oublié il n'était pas fermé alors je relance je relance le compteur et là normalement puisque si dans le e-score la scène des e-score je ne suis pas supérieur en points il doit me recharger le gameplay on va voir alors bien sûr je peux je peux jouer ça ne change absolument rien je termine pas parce que si je termine du coup voilà donc là vous voyez le jeu c'est terminé le minuteur c'est terminé je ne suis pas je n'ai pas fait un score supérieur à la table des scores donc je reviens sur le gameplay puisque je n'ai pas d'autres scènes de mise en place au jour d'aujourd'hui donc là le programme fait bien ce qu'on lui a demandé de faire alors on va continuer sur la vidéo prochaine sur la création d'une scène la scène la scène e-score c'est à dire qu'on va afficher ici une table des scores que ça soit supérieur ou pas c'est à dire qu'une fois que vous avez perdu le level on va afficher la table des scores on va attendre quelques secondes et puis on va retourner au gameplay qui normalement on retournerait je dirais au menu mais voilà c'est ce que nous allons faire pour la vidéo suivante alors si vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu plus longue que je pense les autres veuillez mettre un petit pouce pour enfin petit pouce j'aime pour encourager un petit commentaire et abonnez-vous donc pour la suite tout simplement de la création de ce jeu donc nous en sommes arrivés à la création complète du gameplay à l'exception du minuteur qui peut se lancer et on peut détecter la fin du minuteur mais il n'est pas encore implémenté au niveau du jeu puisque pour l'instant on est encore dans la conception du jeu tout simplement voilà et nous avons mis en place les scènes notamment la scène de e-score nous avons mis la librairie en place de la scène manager et puis bon voilà donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des choses que vous ne comprenez pas ça sera avec plaisir que je vous que j'essaierai de vous l'expliquer d'une autre façon allez je vous souhaite un bon week-end et vous dis donc à la